Yo, quelle belle journée pour être en vie, je suis extrêmement content de te retrouver. Bienvenue en mai 2022 si tu écoutes le podcast quand il sort, j'ai beaucoup de choses à te dire. Comme d'habitude, plusieurs catégories sur ce mois d'avril, le lifestyle, l'entrepreneuriat, le podcasting, la musique en troisième, les leçons en quatrième, les ressources en cinquième, et pour finir, je conclurai en te partageant un message de motivation. Je suis très content de te retrouver, j'espère que tu te sens bien, on va commencer direct. Alors en termes de lifestyle pour ce mois d'avril 2022, ça a été un mois assez incroyable. Je n'ai pas publié le podcast le 1er mai, le premier jour du mois comme à mon habitude parce qu'il s'est passé des choses extraordinaires à la fin de ce mois d'avril 2022. Le plus gros événement, ça a été tout simplement qu'on m'a fait un anniversaire surprise. Par définition, je ne m'y attendais pas du tout. Pour te donner un tout petit peu de contexte, je suis né le 14 mars, et le jour de mon anniversaire, une amie m'a dit « Bon, écoute, j'essaie de te faire un anniversaire surprise depuis pas mal de temps, mais c'est impossible parce que tu as beaucoup trop de contacts, on ne sait pas si tu seras en France, en Belgique, à Metz, ou dans une autre région, ou aux Etats-Unis. Donc, donne-moi une liste de quelques personnes, et puis je vais essayer de t'organiser ça tout en faisant une surprise. » Donc au début, je lui ai donné une liste. La liste, elle comprenait plus de 100 noms. Elle m'a dit « Hé, il y a 100 personnes, c'est pas possible, là, il va falloir une salle. » Diminue. Donc c'était difficile, j'ai coupé, j'ai enlevé les gens qui n'étaient pas sur Paris. Enfin bref, j'ai fait ma petite chimie. Et puis, c'était impossible de me faire l'anniversaire, parce qu'à chaque fois, je bougeais, puis un autre jour, j'ai attrapé le Covid, tout simplement. Et puis en avril, le samedi 30 avril, elle a réussi à me faire sortir de chez moi, alors que j'avais la flemme, parce que j'étais déjà beaucoup sorti dans la semaine. Et puis, elle m'a fait une surprise. Il y avait beaucoup d'amis, il y avait plus de 60 personnes, c'était inattendu, ça m'a énormément touché. Et puis, ça m'a rappelé tout simplement qu'on rencontre beaucoup de personnes dans notre vie et que toutes ces personnes sont importantes, qu'il n'y a pas de hasard. Toute personne que tu rencontres, que ce soit positif ou négatif, elle est là pour une raison. Et ça m'a vraiment fait du bien de voir toutes ces personnes, il y en avait que je n'avais pas vues depuis pas mal de temps. Et vraiment, ce que je voulais te partager, c'est qu'on a besoin de personnes. Même si tu es solitaire, même si tu es quelqu'un qui a besoin vraiment de se concentrer sur lui-même, parce que tu es introverti ou autre, tu n'as besoin de personnes. Tu ne peux pas avancer sans être humain, tu ne peux pas avancer sans amis, tu ne peux pas avancer sans famille. Les gens qui te disent qu'ils ont réussi du jour au lendemain, qu'ils sont des self-made men ou women, ils ne disent pas toute la vérité. Parce que même si ces personnes ne t'ont pas donné de l'argent directement, leur présence, leur écoute, leur énergie, toutes ces choses-là ont pu t'aider à devenir la personne que tu es et vont t'aider à devenir la personne que tu vas devenir. Donc je suis extrêmement reconnaissant et je t'invite vraiment à célébrer la vie, à célébrer la vie de tes amis, de tes parents, de ta famille, de qui tu veux, de toutes les personnes à qui tu tiens pendant leur vivant. Et c'est quelque chose que j'ai dit quand on m'a demandé de faire un petit discours pour mes convives, on va dire. Je leur ai dit, les amis, merci de me célébrer de mon vivant. Parce que souvent, on va attendre que les personnes décèdent pour leur jeter des fleurs, pour leur offrir des roses. On va leur dire, oui, il était super, il était bien, il était ça, il était ci. Et là, le fait de voir toutes ces personnes réunies, pour moi, qu'elles m'honorent. Je me suis dit vraiment, waouh, quelle belle journée pour être en vie. Je t'invite à écrire en mots-clés si tu écoutes le podcast sur YouTube. Célébration, écris célébration en commentaire, ça me permettra de savoir que tu es allé jusqu'au bout de cette partie. Célébration parce que c'est important de célébrer les gens de leur vivant. Célébration parce que c'est important de célébrer chaque journée. Célébration parce que c'est important de célébrer chaque avancée dans ta vie. N'attends pas que tout soit parfait pour célébrer. Deuxième catégorie de ce podcast, c'est l'entrepreneuriat et le podcasting. J'ai beaucoup de choses à te dire parce qu'en avril, j'ai décidé de monter une nouvelle entreprise et j'ai eu le très bon réflexe, cette fois-ci, d'aller voir un expert comptable, Grégory Prouveau, un expert comptable que je connais depuis pas mal d'années, qui est venu sur le podcast, qui est venu sur les lives lors du confinement, du premier confinement. Bref, c'est quelqu'un que j'admire énormément et c'est vraiment un grand expert comptable. Je suis parti le voir, je lui ai exposé ma situation, mes projets et puis il m'a dit « Fais pas ça comme ça, ton entreprise, cette entreprise-là, monte là au dernier moment parce qu'elle va te coûter très très cher, elle va te coûter vraiment beaucoup en charge mentale mais également en charge fiscale, donc ne le fais pas. » Et pourquoi je te dis ça ? Tout simplement pour que tu aies le réflexe d'aller voir un expert comptable, d'aller voir un avocat, d'aller voir un docteur, d'aller voir un banquier, peu importe, l'ABCD de l'entrepreneur, avocat, banquier, comptable, docteur avant de faire un projet. À partir du moment où les impôts sont engagés, à partir du moment où ta santé, où ton argent est engagé, va voir un professionnel. C'est quelque chose que je ne faisais pas assez souvent, je me disais « Oui, je vais regarder sur YouTube, je vais regarder sur Google ou peu importe » et là, le fait d'aller voir Grégory Provo à cet instant, il a dû me faire économiser au moins 3000 euros rien que sur cette année 2022. 3000 euros, je ne sais pas si tu te rends compte. Une heure de consultation, 3000 euros d'économisé. Et c'est vraiment ce que je voudrais te partager, c'est de voir les effets sur le long terme. Tu vois, sur le court terme, c'est hyper cool, tu es dans l'énergie, tu veux vite monter ton projet, tu veux vite que ça accélère, alors que si tu ralentis juste un tout petit peu pour aller voir un professionnel et lui poser toutes tes questions et en étant préparé à lui poser les bonnes questions également, tu gagnes beaucoup de temps et tu évites des erreurs. Tu sais ce qu'on dit, « Apprends des erreurs des autres parce que tu ne vivras jamais assez longtemps pour toutes les faire par toi-même. » Cette phrase, elle est de Eleanor Roosevelt et je la trouve très éloquente. En plus de ce projet de nouvelle entreprise, j'ai fait beaucoup de collaborations. J'ai fait plusieurs collaborations avec plusieurs marques de nourriture, des restaurants comme Végédale et Como Kitchen. Donc ce sont des restaurants qui sont véganes parce que je suis flexitarien, je mange essentiellement véganes, à définition. Et puis il y a une de mes abonnées Instagram qui travaille avec ces différentes marques et qui m'a proposé de m'envoyer de la nourriture lorsque je fais mes podcasts ou de la nourriture pour tester en échange de faire des stories. Et je trouve ça incroyable. Je suis un peu devenu influenceur. Je mets des liens, je mets des codes promos, plein de choses, mais c'est top parce que tout le monde est gagnant. Dans le sens où je partage quelque chose qui est en accord avec mes valeurs, je fais de la publicité, en plus de ça, je mange de la bonne nourriture et je suis vraiment reconnaissant parce qu'on m'envoie des grosses commandes, on m'envoie beaucoup de nourriture, on me fait confiance et je me dis mais c'est incroyable, nous sommes dans un monde où il y a peut-être une personne sur 7 ou sur 8 qui meurt de faim et on m'envoie de la nourriture gratuitement. En fait, c'est toutes ces choses qui ne sont pas normales et que je savoure vraiment et même les personnes qui sont autour de moi, je leur dis non mais si un jour je prends la grosse tête, dis-le moi parce que là, c'est absolument pas normal, il faut qu'on soit reconnaissant, il faut qu'on prie, qu'on bénisse cette nourriture, peu importe, parce que c'est pas normal. Mais j'apprécie. J'ai aussi fait des partenariats avec différentes marques dans l'optique de performer lors de mon Festival de Cannes 2022. Il y a beaucoup de marques, il y a la marque Autour d'un Soir qui est une boutique située à Cannes qui loue des tenues de soirée, des smoking, des robes, des chaussures, des noeuds de papillons, tout ce que tu veux. Si tu avais regardé ma vidéo sur le Festival de Cannes qui était sorti en août 2021, tu as sûrement dû voir la séance d'essayage de smoking que j'ai fait chez eux. C'est une excellente boutique et si tu vas au Festival de Cannes ou si tu vas à Cannes un jour et que tu as besoin d'une tenue, retiens bien ça, tu as le droit à 10% Ntoui, 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 Et ouais, qu'est-ce que je t'ai dit ? Je t'ai dit que j'étais un influenceur. Donc maintenant, on fait des codes promo. Donc Autour d'un Soir, ils ont accepté de sponsoriser en partie mes tenues de soirée pour le Festival de Cannes que je trouve incroyable. Il y a aussi Cannes Seaside qui est l'entreprise de mon ami Sylvain qui propose différents studios, appartements, villas sur Cannes. Il y en a plus d'une quarantaine. Tu peux également le contacter. Il y a encore des logements qui est une opticienne, une créatrice de lunettes qui m'a vraiment fait plaisir parce qu'elle m'a mis à disposition des lunettes de soleil, des lunettes de vue pour mon Festival de Cannes. Enfin, c'est incroyable. J'en ai beaucoup. Il y a aussi Sadie Hart. Je t'en parlerai ultérieurement. Il y a aussi Maca Création. Il y a aussi Just One Card. Je t'en parle un peu plus tard. Il y a aussi le Steady Howe. Tout ça pour te dire que je suis en train de faire beaucoup de partenariats avec différentes marques et je trouve ça incroyable que vu ma petite audience, j'ai une audience qui n'est pas comparable à celle des gros influenceurs, j'arrive à lever des partenariats et que les gens me fassent confiance. Je suis extrêmement reconnaissant et ce que je pourrais te partager, c'est d'être toujours carré dans ta communication, d'avoir un dossier de presse. D'avoir un dossier de presse, c'est-à-dire un dossier, un PDF avec différents éléments de communication, tes photos, ton projet et rien qu'avec ça, tu peux convaincre, tu peux persuader des personnes de te faire confiance et d'investir sur toi. C'est incroyable. En supplément de tous ces partenariats, je pourrais également te parler des différents investissements personnels que j'ai fait lors de ce mois d'avril 2022. Le premier investissement personnel que j'ai fait, c'est que j'ai pris un coach, que j'ai pris un coach en création de vidéos YouTube qui est Sylvain Lopoutre. J'ai fait une consultation avec lui qui a duré plus de deux heures. On a examiné toutes mes chaînes YouTube, toutes mes vidéos. Il m'a dit ce qui fonctionnait bien, ce qui fonctionnait moins bien, les chaînes qui pouvaient mieux fonctionner que les autres et j'ai vraiment énormément appris. Je me dis, mais je suis sur YouTube depuis 2007, pourquoi est-ce que j'ai pas eu les réflexes beaucoup plus tôt de prendre un coach ? Tout simplement. Tout simplement prendre des coachs, ça, c'est vraiment la leçon. Ça va plus vite que de prendre un livre, ça va plus vite que de regarder des vidéos sur YouTube. Je sais que tôt ou tard, j'allais y arriver sur YouTube en continuant parce que je bosse et je fais beaucoup de contenu. mais là, en prenant un coach, je sais que ça va aller beaucoup plus vite. Je t'en parlerai ultérieurement et puis je pense que tu verras des évolutions sur mes différentes chaînes YouTube. Donc reste bien connecté. Il y a ma chaîne YouTube, une Toi, sur laquelle je partage mes vidéos musicales, mes tutos musicaux, toutes ces choses-là. Et puis j'ai également la chaîne du podcast La Percée sur laquelle tu es actuellement, sur laquelle je poste les différentes vidéos du podcast, les extraits, toutes ces choses-là. Et puis j'ai également ma chaîne YouTube qui s'appelle Lancer son podcast, dans laquelle je t'apprends à lancer un podcast par définition. Donc ces différentes chaînes, je vais vraiment les développer au cours des prochains mois et ça fera la différence en 2024. Pour finir sur cette catégorie entrepreneuriale et podcasting, je pourrais aussi te dire que le Festival de Cannes à l'heure où j'enregistre, il est dans 15 jours. C'est dans deux semaines. Je pars dans 14 jours exactement. Je suis très content parce que je suis de mieux en mieux organisé. J'ai pris mes billets en avance. J'ai pris mon logement aussi beaucoup plus tôt. J'ai aussi une accréditation professionnelle et c'est vraiment une belle accréditation et je suis vraiment fier de l'avoir obtenu. J'ai également des gros podcasts qui sont planifiés pour le mois de mai. Je pense que tu n'es pas prêt parce que ce sont des invités de renom, des très 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 grandes célébrités. Donc je suis très content, ça va vraiment faire la différence. Et puis, comme d'habitude, si tu veux qu'on parle d'entrepreneuriat, de podcasting, pour clôturer cette partie, je t'invite à réserver une session stratégique avec moi dans laquelle on pourra parler de ton projet, que ce soit un projet sur lancer un podcast ou un projet d'entrepreneuriat, on peut en parler, réserve l'appel, tu as juste à suivre le lien qui est dans la description du podcast ou sinon tu vas sur tohi.com et tu trouveras la catégorie assez facilement. En tout cas, je t'invite à écrire miser sur moi en commentaire si tu écoutes le podcast ou si tu regardes le podcast sur YouTube tout simplement parce que c'est toujours ce qui fait la différence. Quand tu mises sur toi, les autres vont commencer à miser sur toi. C'est pour ça que il y a des partenariats qui tombent, qu'il y a des opportunités qui arrivent, c'est tout simplement parce que depuis tellement d'années, je mis sur moi et je commence à vraiment voir les retombées. Ce qui est plutôt satisfaisant. Troisième catégorie de ce podcast bilan du mois d'avril 2022, c'est la catégorie musique. Musique, je suis toujours en train de bosser sur mon projet de court-métrage musical. Je pense qu'il devrait arriver vers 2023-2024. Les choses sont devenues beaucoup plus concrètes parce que j'ai rencontré une boîte de production et le cinéma, ça coûte cher parce que oui, j'ai vraiment envie de faire quelque chose de beau, quelque chose que je pourrais diffuser au festival de Cannes 2024 ou 2023. Donc, j'essaye d'avoir les bons standards. J'essaye d'avoir un contenu qui peut rentrer en compétition avec ce qui se fait dans l'industrie. Et j'ai appris que pour une minute de vidéo, ça allait me coûter une journée de tournage. Je ne sais pas si tu réalises, une journée de tournage pour une minute de vidéo et à peu près une journée de vidéo pour ce que je voudrais faire, ça me coûterait au moins 2000 euros par jour de tournage avec une équipe qui est réduite. Donc, je pense que ça peut être nuancé et qu'on peut regarder qu'il y a peut-être des alternatives, mais c'est juste pour que tu vois à quel point les projets coûtent cher et à quel point le cinéma également coûte cher. Donc ça, ça a été mon avancé du point de vue musical, du point de vue artistique. Je pourrais aussi te dire que j'ai revu Youssoufa, donc là, ça n'a pas été hyper dense comme conversation, mais on s'est recroisé et puis c'est vraiment agréable de voir tes inspirations, de pouvoir leur parler, de pouvoir les voir, tout simplement, de pouvoir un peu échanger avec elle et aussi, une autre chose que je pourrais te partager pour finir, c'est que j'ai fait ma première visite dans les locaux de Génération. Je suis parti interviewer Lamal, qui est le chroniqueur de l'Octogone, qui fait beaucoup de choses, qui est passé chez Cyril Hanona il n'y a pas longtemps et j'ai été dans les locaux, j'ai vu les disques d'or, j'ai vu des endroits où mes artistes préférés en France sont passés et ça m'a vraiment fait plaisir, j'ai vraiment visualisé, j'ai vraiment fait un bon podcast, je l'ai bien filmé, bonne prise de son, toutes ces choses-là, j'ai créé des contacts là-bas donc je suis très content et puis ça donne foi, tu te dis, attends mais c'est une radio que j'écoute depuis que je suis adolescent, là j'y suis, je suis là où se font les choses et j'ai accès à ça et tu vois, quand on parle d'accès, c'est vraiment parler également d'opportunités, tu te dis que si tu as accès à certains endroits, tu as beaucoup plus d'opportunités que tes concurrents entre guillemets ou que d'autres personnes et il faut en profiter donc je suis également extrêmement reconnaissant et franchement, ce podcast du mois d'avril 2022, je pourrais l'appeler reconnaissance parce que ce sont des bénédictions, ce sont beaucoup de choses, beaucoup d'aboutissements, on n'est pas du tout arrivé mais ça fait plaisir donc ça fera la différence en 2024, je t'invite à écrire un mot-clé, un commentaire sur YouTube 2024, 2024 tout simplement parce que je pense qu'en deux ans, il y a des belles choses qui vont se passer si on reste concentré et c'est également ce que je te souhaite, je te souhaite que ça fasse la différence en 2024. Quatrième catégorie de ce podcast, on arrive bientôt à la fin, ça va être un podcast plus court que les autres parce que j'ai encore beaucoup de travail et parce qu'on veut plus agir que parler parce que tu sais ce qu'on dit, dire fait rire, faire fait taire. Les leçons, quatrième catégorie, ce que j'ai appris au cours de ce mois. Première leçon, investir sur toi pour pouvoir investir sur les autres. Je t'en ai déjà parlé plusieurs fois dans plusieurs épisodes, plus tu vas investir sur toi, lire des livres, aller à des conférences, prendre des coachings, prendre des cours, parler à des bonnes personnes, networker, toutes ces choses-là et plus les gens pourront investir également sur toi et plus également tu pourras investir sur les autres. Je trouve qu'il n'y a rien de plus satisfaisant que d'avoir un peu de sous qui rentre, d'avoir de la connaissance ou d'avoir plein d'autres ressources que tu peux transmettre aux gens que tu apprécies, aux gens que tu veux voir gagner parce que tu ne veux pas gagner seul. Tu sais ce qu'on dit, c'est au sommet de la montagne que l'on se sent le plus seul et tu ne veux pas te sentir seul. Deuxième leçon, une minute de planification te fait gagner 100 minutes d'exécution. Je répète, une minute de planification te fait gagner 100 minutes d'exécution. Plus tu vas planifier, plus tu vas gagner. Vraiment, le fait de préparer ta journée à l'avance, de savoir ce que tu vas faire dans la semaine, de préparer tes plats à l'avance, de préparer ton entraînement à l'avance, de préparer tes séances de travail, tes documents, tout ce que tu veux, mais plus tu vas planifier et plus tu vas gagner du temps sur le long terme. Et je sais que on veut tous avoir des gratifications immédiates, qu'on veut tous vite terminer nos journées, passer à autre chose, aller regarder la télé, se reposer, peu importe. Mais là, je me suis vraiment rendu compte que plus je planifiais la veille ce que j'allais faire le lendemain et plus j'ai été efficace. Je passe beaucoup moins de temps de cours à me réveiller, à me dire ok, alors qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je compose ? Est-ce que je fais un podcast ? Est-ce que je fais ci ? Maintenant, quand je planifie la veille, je sais que je vais me réveiller et je vais aller directement straight to the point, droit au but. Et ça fait gagner beaucoup de temps, ça t'économise beaucoup de charges mentales, donc c'est quelque chose que je pourrais t'inviter à faire. Prend tout simplement ton agenda, une feuille, marque les choses que tu dois faire le lendemain et marque les choses qui sont vraiment primordiales, les priorités. Troisième leçon, ça devient intéressant. Toujours avoir un change dans ta voiture, toujours avoir des habits de rechange, une brosse à dents, du déodorant, du parfum, tout ce que tu veux dans ta voiture ou dans ton sac à dos. Tout simplement parce que quand tu évolues dans des industries comme la mienne dans laquelle tu rencontres beaucoup de personnes, parfois il y a des imprévus, tu restes dormir sur place, tu dors à l'hôtel, tu passes sur scène, et bien parfois le fait d'avoir qu'une seule tenue, tes habits de la veille, ça peut te porter préjudice parce que tu vas te sentir beaucoup moins frais et si tu te sens beaucoup moins frais, tu as beaucoup moins confiance en toi, donc tu parfumes beaucoup moins bien, c'est un cercle vicieux. Donc c'est très simple toujours avoir des changes dans la voiture, si tu sais que tu dois faire une présentation, si tu sais que tu vas te filmer, si tu sais que, je ne sais pas si c'est ton mariage ou peu importe, toujours avoir un change, des habits de rechange dans ta voiture parce que le chiffre 1, c'est le chiffre le plus dangereux car c'est le chiffre le plus proche de zéro. Quatrième et dernière leçon de ce podcast bilan du mois d'avril 2022, c'est d'aller à des événements. Plus tu iras à des événements, plus tu auras des contacts et plus tu auras des contacts et plus tu auras des contrats. Ça va beaucoup plus vite. Ce n'est pas du temps perdu d'aller à des networking, d'aller à des salons, d'aller à la foire de Paris, d'aller à Congo-Naparie, d'aller à tout ce que tu veux, tous les événements auxquels tu peux aller avec un projet si possible mais si tu n'as pas de projet, rien que de rencontrer des personnes, c'est un projet en soi. Vraiment, littéralement, ça fait vraiment la différence. Et aussi, un conseil que je pourrais te partager quand tu vas à des salons, à des espaces de networking ou peu importe, le lendemain, tu te bloques un créneau de 2h, 3h pour appeler tout le monde. Voici les 4 leçons de ce mois d'avril 2022. Je te les récapitule. Investis sur toi pour pouvoir mieux investir sur les autres. Une minute de planification te fait gagner 100 minutes d'exécution. Trois, toujours avoir un change dans ta voiture. Et quatre, va à des événements car tu auras tout plus vite. Écris en commentaire sur YouTube si tu écoutes le podcast sur YouTube, le mot agenda. Tout simplement parce que ce qui n'est pas écrit sur l'agenda n'existe pas. Ouh, ça sonne bien. Si ce n'est pas écrit sur l'agenda, c'est que ça n'existe pas. C'est que tu ne vas pas faire ce projet. Écris-le sur ton agenda. Quelques ressources pour terminer sur ce podcast de bilan. Quelques petites pépites qui pourraient t'aider. Just One Card. Just One Card, c'est un nouveau partenaire. C'est une solution que j'ai découvert qui est incroyable, qui te permet d'avoir juste une seule carte par définition. Just One Card. C'est pour les cartes de visite. Si tu écoutes le podcast, je te montre. Ma carte de visite, c'est une carte de visite qui est en bois. Tu n'en as qu'une seule. Et tu la tapes sur ton téléphone ou sur le téléphone d'un contact et ça va directement te mettre une carte de visite. Je vais te faire une petite démonstration. Là, je vais mettre le QR code parce que tu as aussi le QR code qui fonctionne. Et ce qui est cool, si tu regardes le podcast, tu vas pouvoir voir que ça met directement toutes tes informations sur une page web. Donc tu as une photo de toi, tu as les différents réseaux sociaux, tu peux utiliser ce que tu veux, Instagram, LinkedIn, TikTok, YouTube, ton lien Calendly. Ça te fait gagner beaucoup de temps et en plus de ça, ça impressionne les gens que tu rencontres. Jeune Squad Card vient juste de m'envoyer une autre carte pour le festival de Cannes. Ils sont hyper cool. Ce sont des partenaires pour ce festival. On va l'ouvrir ensemble. Tu vois, tu as un petit boîtier comme ça qui est très mignon. Just One Card. Tu l'ouvres et là, ils m'ont envoyé une autre carte qui est hyper belle. Là, qui est d'une autre couleur. C'est ce qu'ils appellent la carte cerisier. Regarde-moi ça. Qu'une seule carte t'impressionne. J'en ai deux. Et puis, je suis hyper content. Donc ça me fait deux cartes différentes. Normalement, c'est Just One Card. Là, ça devient Just Two Cards. Mais c'est vraiment quelque chose que je t'invite à acheter maintenant. Tu as juste à aller sur le site Just One Card et en plus de ça, tu as un code promo. Je suis vraiment devenu un influenceur. J'espère que ça ne te dérange pas trop. Mais tu as un code promo qui est une TUI 10 qui te permet d'avoir 10% de réduction sur ta Just One Card. Une TUI 10, tu as 10% de réduction. C'est incroyable. Une autre ressource que je pourrais te partager, c'est la BCD de l'entrepreneur. Je t'en ai déjà parlé, le fait de t'entourer. Un avocat, c'est une bonne ressource. Un banquier, un comptable, un docteur, tout ça, ce sont des personnes qui sont primordiales, qui sont cruciales à ton succès. Entoure-toi de ces personnes. Je pourrais aussi te partager comme ressource végétale qui te permet de manger des hamburgers qui sont véganes, ils ont plein de choix. Ils sont hyper cool, ils m'ont fait confiance également en avril. Je peux aussi te recommander Como Kitchen qui te fait plus de la nourriture un peu libanaise, du hummus, du quinoa, des bonnes salades hyper bonnes, qui sont hyper bourratives et qui font vraiment du bien que tu peux manger en toute décontraction et sans culpabilité. Je pourrais aussi te parler des différentes marques qui sponsorisent mon festival de Cannes comme Autour d'un Soir, Cannes Seaside, My Wax, Sadie Art, Maca Création, Just One Card, encore une fois, Study How. Et puis aussi comme ressource, je pourrais te partager tout contenu de MrBeast. MrBeast, si tu ne le connais pas, c'est un YouTuber, c'est devenu le plus gros YouTuber du monde. Lui, c'est vraiment quelqu'un qui a étudié la viralité au maximum et quand tu écoutes des podcasts dans lesquels il intervient, il t'explique ses méthodes, sa technologie et également sa philosophie en termes de viralité et tu apprends énormément. Si tu crées du contenu ou si tu fais du marketing, si tu cherches à attirer l'attention des gens pour une raison X ou Y, ce que l'on fait tous et ce qu'on a tous besoin de faire, je t'invite à écouter tout podcast que MrBeast a fait. Il y a un épisode qu'il a fait avec Joe Rogan récemment. Si tu veux, je te mets le lien en description du podcast comme ça, tu pourras l'écouter et tu apprendras énormément. Voici les ressources. Écris fini en commentaire si tu es allé jusqu'au bout de ce podcast. Je te remercie parce que c'est un mois qui a été très rapide mais tu as apporté du soutien parce que si tu écoutes ce podcast bilan du mois d'avril 2022, ça veut dire que tu as écouté probablement celui de mars, celui de février, de janvier et ainsi de suite. Je te remercie pour ça. Je suis toujours dans les préparatifs de mon festival de Cannes donc le prochain podcast bilan du mois de mai 2022, ce sera très intéressant parce que Cannes sera terminé, j'aurai beaucoup de choses à te partager. Il y aura beaucoup de choses qui se seront passées, j'espère. En plus de ça, il y aura beaucoup de podcasts qui auront été enregistrés, des gros podcasts qui peuvent vraiment faire la différence et aussi pour finir, ce que je voudrais te partager comme conclusion, c'est tu n'es pas seul. Continue de faire scintiller ta lumière parce que quand tu fais scintiller ta lumière, tu permets aux autres d'en faire autant comme dirait Nelson Mandela. Fais scintiller ta lumière, entoure-toi, ne reste pas seul, ça fera vraiment la différence. Je te remercie pour ton temps, je te remercie pour ton soutien. N'abandonne pas et fais ce que tu as à faire. N'abandonne pas et fais ce que tu as à faire. Sous-titrage ST' 501